Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, a priori c'est le 20ème épisode. Je me présente, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae sur les différents réseaux sociaux, donc principalement Ravelry, Instagram, Facebook, mais en fait je poste les mêmes posts qu'Instagram, et mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes modèles de tricot et également des accessoires que je propose dans ma boutique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, aujourd'hui il fait un temps magnifique, vous pouvez voir le soleil, il fait super beau, ça fait du bien parce que franchement on a eu de la pluie pendant du temps gris et tout, et là d'avoir du soleil, du ciel bleu, c'est hyper agréable. Alors aujourd'hui un épisode, je suis en train de regarder parce que c'est le bazar autour de moi, un épisode un peu chargé parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, des sorties de patrons, des projets finis, des achats, bref, plein de choses. Alors on va commencer, bah peut-être avec ce que je porte, c'est le pull Nemesia, c'est un pull qui est sorti il y a un peu plus d'un an je pense, alors que vous voyez peut-être noir, mais en fait il est bleu, il est bleu marine avec du jacquard gris clair. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches montées, je sais pas si on voit bien parce que c'est foncé, avec des manches montées et en fait on a du jacquard au niveau de la poitrine et on reprend un motif de jacquard sur le bas du corps et sur le bas des manches. Il me semble que je vous en ai déjà parlé de ce pull. C'est un pull très simple au niveau de la construction, au niveau du motif, c'est pareil si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de croiser les fils puisqu'à chaque fois on a en fait la partie la plus large, c'est à ce niveau-là et on a toujours une petite maille. Ce qui évite de croiser les fils et donc en fait si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est plutôt pas mal pour commencer. Donc ça c'est le pull des médias. Je vous ai pas dit, tout ce dont je vais parler, tous les liens vers les patrons, vers les laines, en fait je vous mets en dessous de la vidéo le lien vers l'article de blog et sur l'article de blog je vous mets tous les liens de tout ce dont j'ai parlé. C'est plus simple plutôt que de mettre tous les liens en dessous, je vais faire un article sur le blog et comme ça après vous retrouvez tous les articles des différents podcasts sur le blog. Voilà, ça c'était pour ce que je porte. Maintenant les sorties patrons. Alors on va commencer avec la sortie patron du mois dernier parce que là nous sommes en février, donc fin janvier. J'ai sorti, en fait en janvier j'ai sorti deux patrons, j'ai sorti les chaussettes Edera et comme c'était des chaussettes je me suis dit que j'allais sortir un deuxième patron de pull ou de gilet. Et là pour ce modèle c'est un gilet, c'est le gilet Litops. Alors vous l'avez sûrement vu passer depuis un petit moment puisqu'en fait c'est un modèle que j'ai créé pour le magazine Elite LG. J'ai sorti une petite vidéo, une petite vidéo individuelle en fait où je vous présente tous les patrons que je sors. En fait je fais une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous présenter le modèle qui sort le week-end de sa sortie en fait. Comme en fait j'ai pas assez de contenu pour vous faire un podcast toutes les semaines ou tous les quinze jours. Enfin j'ai du contenu mais que je peux pas vous montrer, que je montre simplement dans les coulisses de mon site. Du coup je fais en plus des petites vidéos de présentation des patrons. Bref. Donc ce gilet il est sorti dans le magazine numéro 2. C'est celui-ci. J'ai un papier pour vous retrouver. Donc là c'est la version que j'ai tricotée pour le magazine. Donc c'était la base des cas tweed. Hop. Et du coup comme je leur ai envoyé le prototype, je ne l'avais plus. Et de toute façon il était tricoté dans la taille supérieure à la mienne. Donc en fait j'ai pas pu faire de photos portées parce que c'était trop grand. Et que c'est un raglan et ça rend pas très bien. Donc. C'est un gilet raglan qui se tricote du haut vers le bas. Et j'aurais dû fermer des boutons comme ça. Ça aurait été plus facile à vous montrer. Alors je vais pas rentrer énormément. Enfin je vais pas rentrer dans tous les détails non plus. Puisque vu que j'ai fait une vidéo dédiée. Enfin voilà. Après ça fait un peu. Ça fait un peu redite. Donc je vais vous en parler un peu. Et si vous voulez avoir plus de détails. Je vous invite à aller voir la vidéo. Alors je sais pas comment on fait pour mettre les liens. J'essaierai de vous le mettre si je trouve. Sinon bah vous allez les voir sur ma chaîne. Vous allez les trouver. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Le dos et les manches sont en point de blé. Et sur les devants on a un panneau de dentelle. Pas du tout. De torsades. Alors si j'apprends vous avez la couleur horrible. Mais vous voyez les torsades. Avec différentes torsades. Des petites mailles glissées. Enfin des... Des petites mailles endroit entre chaque. Et on a des poches. Alors c'est des petites poches. C'est pas fait... Enfin voilà. Moi j'ai juste le bout de ma main. C'est histoire de pouvoir mettre un mouchoir. Ou quelque chose comme ça. Donc voilà. La bande de boutonnage est tricotée après. En venant relever des mailles. Donc la bande de boutonnage. Et les finitions du bas de corps. Toutes en côte de deux. Je sais pas si vous me voyez bien. C'est assez foncé. Pour ma part. J'ai fait des manches un peu plus longues. Parce que je voulais pouvoir replier les côtes. Donc en fait j'ai fait des côtes de la longueur normale. Mais comme je les replie en fait. Voilà. Ça cache un peu le point de blé. C'est ce que je voulais. Parce qu'en fait j'ai tout le temps froid à ce niveau là. Et du coup. Bah là je me suis dit. J'allais faire. Parce que voilà. En fait c'est la. La flemme de tricoter les manches. En général je m'arrête. Voilà au niveau de ma montre. Pour pouvoir. Sauf qu'en fait quand je tricote. Ou quand je suis sur l'ordinateur. J'ai souvent froid aux mains. Et froid aux poignets. Donc je me suis dit que maintenant. Il fallait que je fasse des manches plus longues. Et donc là j'ai fait des manches plus longues. Avec le revers. Du coup j'ai bien shampooing. Les trucs. C'est une pointe pour une feuille. Bref. Donc voilà. Pour ce modèle. C'est un modèle. Alors. Il peut paraître compliqué. Mais honnêtement. Il ne l'est pas. Le point de blé. Ce sont des mailles endroit. Des mailles envers. Donc. Jusque là tout va bien. Il faut juste faire attention. A ne pas. Parce que vu que c'est une alternance. A ne pas se tromper. Dans l'alternance. Ce n'est pas compliqué. Ensuite. Les torsades. C'est des mailles envers. Des mailles croisées. Avec des nopes. Et. Là ça fait. Celle-ci ça fait. XO. En fait. Et là c'est une torsade classique. C'est pas compliqué non plus. Je vous mets un diagramme. Donc en fait vous avez. Dans le patron. C'est un patron qui peut faire un peu peur. Parce qu'il y a beaucoup de fichiers. En fait j'ai fait des grilles. Pour chaque taille. Au niveau du raglan. Pour pouvoir. Vous indiquer au mieux. Comment placer vos torsades. Donc il y a une grille. Pour chaque raglan. Pour chaque taille. Plus après. Une grille. Du motif. De torsades. Pour chaque devant. Pour chaque taille. Puisqu'en fait les torsades. A ce niveau là. Non pas ce niveau là. Elles sont en miroir. Donc du coup. Ça fait un fichier assez lourd. Que j'ai été obligé. De diviser. En plusieurs. En plusieurs fichiers. Pour pas que ça fasse un téléchargement. Hyper lourd. J'ai une connexion toute pourrie. Donc je comprends. Les gens qui ont des problèmes. A télécharger les fichiers. Si vous avez la fibre. Tant mieux pour vous. Mais dans ma petite campagne. Il n'y a pas la fibre. Et du coup. Quand on a un fichier trop volumineux. C'est hyper compliqué de le télécharger. C'est hyper long. Donc ce que j'ai fait. C'est qu'en fait. J'ai divisé le patron. En plusieurs fichiers. Donc vous avez un fichier avec les explications en français. Un fichier avec les explications en anglais. Et après. Vous avez les fichiers avec les grilles. Donc vous avez deux tailles par fichier. Donc je vous invite d'abord. A télécharger le fichier avec les explications. A choisir votre taille. Et ensuite. Télécharger le fichier qui correspond. Avec les grilles. Qui correspond à votre taille. C'est le fichier avec les grilles. C'est le même pour le français et l'anglais. Mais en fait. Vous avez les explications. Du diagramme. En fait. Vous avez les deux langues. Sur le même fichier. Mais c'était pour que ce soit. Je n'allais pas faire un fichier de grilles en français. Et un fichier de grilles en anglais. Parce que là. Il y aura 50 fichiers. C'est un peu ridicule. Donc voilà. Pour le gilet Litops. Alors. Pour cette version. Je n'ai pas utilisé la laine Elite LG. Parce que je sais que tout le monde ne peut pas s'acheter. De la laine de teinturière indépendante. Surtout que là. C'est de la Deka. Donc. Ça coûte un peu plus cher. Que d'acheter de la fingering. Donc. J'ai utilisé. En fait. J'ai mis tous mes restes. De ce que je dois vous parler. Dans un panier. Un panier que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Du coup. C'est beaucoup plus simple. Comme ça. Je le retrouve. Dès que j'ai fini mon projet. Je mets les restes dedans. Et puis. Quand je fais le podcast. Il n'y a plus qu'à sortir de la panier. Donc. Pour ma version. J'ai utilisé de la Charisma de Drops. J'ai utilisé le coloris 16. Je ne sais pas. Et donc. La Charisma. C'est juste de la laine. Il me semble. Oui. C'est ça. 100% laine. Donc. C'est 50 grammes. C'est 100 mètres 50 grammes. Et. Vous voyez. Qu'en fait. Le résultat. Est quand même. Plutôt pas mal. Donc. C'est un gris. Un peu mix. Et. Comme quoi. On peut avoir un joli résultat. Même sans utiliser. De la laine de teinturière indépendante. Donc. Voilà. Pour ce gilet. Donc. Le patron est disponible sur ma boutique Ravelry. Et. Sur mon site. Et. Donc. Comme je vous le disais. Vous aurez tous les liens. Dans l'article de blog. Donc. Ça. C'était pour le magazine numéro 2. Il y a un second patron. Qui a été créé. Enfin. Que j'ai créé. Pour ce magazine. C'est ce pull. Et. Ah. Attendez. On va mettre poste. J'ai des messages. Bon. C'était un important. Donc. C'est ce pull. Le pull. Akebia. Qui sortira. Au mois de mars. Je crois. Je ne sais plus. Ce que j'ai prévu dans mon planning. J'ai pas ma feuille. À côté de moi. Il me semble que j'ai prévu de sortir au mois de mars. Il est. Il est là. Mais vous n'allez pas le voir. Parce qu'il est tout foncé. Donc. Ça. C'est le pull. Pas du tout. Le gilet Lidobs. Ensuite. Il va sortir. Enfin. Au moment où vous verrez cette vidéo. Il sera sorti. Un duo. Oups. Deux patrons. En collaboration avec Teinture Lurée. Si vous vous souvenez. Et si vous me suivez depuis. Au moins l'année dernière. Vous. Vous rappellerez. Que j'ai sorti ces petites chaussettes. Les Malva Socks. En collaboration avec Teinture Lurée. J'avais utilisé sa laine. C'était Eye Twist. Je crois. Et c'était le coloris Oh My Blush. Donc. C'est des petites chaussettes. Toutes simples. Avec un petit point. Texturé. Et surtout. En haut des côtes. Torse. Avec des nopes. Et des petits jetés. Et en fait. On avait envie de proposer une déclinaison de ce patron. Et j'ai créé le col. Et le bonnet Malva. Donc c'est pareil. J'ai tourné une petite vidéo. Si j'ai trouvé comment on fait. Je vous mets le lien là. Vous aurez une petite vidéo un peu brouillon. J'avoue. J'ai eu un peu mal. Je sais pas. Ce jour là c'était pas ça. Donc c'est un col. On va commencer par le col. Qui se tricote. Donc en rond. Avec un montage provisoire. Alors. Un montage provisoire. Et suivant la version que vous tricotez. Puisqu'en fait. Vous avez deux versions. Du col. La version simple. Comme j'ai fait. Et la version doublée. Où en fait. Vous rabattez vos côtes. Et vous. Alors la version simple. Vous rabattez vos côtes. Vous tricotez le motif. Vous tricotez le point texturé. Vous retricotez le motif. Vous refaites des côtes. Et vous refermez vos côtes. La version doublée. En fait vous ne refermez pas vos côtes. Vous tricotez à l'intérieur. En jersey. Pour avoir quelque chose. De doublé. Et d'encore plus chaud. Donc. Si je vous le mets. Hop. Alors. Le mien est un peu plus haut. Mais. Dans le patron. En fait. Il y a une répétition. Du motif texturé. En moins. Pour que ça passe. Dans un écheveau et demi. Bonnet plus col. Pour les plus grandes tailles. Donc le col. Qui tient bien chaud. Le fait qu'il soit doublé. Au niveau des côtes. Ça permet qu'il ne s'effondre pas. Il tient. Il tient bien. Et. Alors moi je suis dans. Même s'il fait froid dehors. Je suis dans la maison. Donc j'ai un peu chaud. Mais en fait. Il y a une répétition au moins. À ce niveau là. Après si vous avez plus de laine. Vous pouvez la faire. En plus. Pour avoir quelque chose de plus haut. Et le bonnet. Et le bonnet. Pareil. Il y a deux versions du bonnet. Dans le patron. Vous avez la version toute simple. Comme j'ai fait. Donc avec juste des côtes. Le motif. Et le point texturé. Et on rabat. En faisant des petites diminutions régulières. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Et il y a la version avec les côtes doublées. Pour tenir plus chaud aux oreilles. Donc hop. Avec ma touffe de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'en fait. Le soleil. C'est un peu caché. Je n'ai plus le soleil vraiment en face de la fenêtre. Donc voilà. Pour ce petit duo. D'accessoires. Et maintenant je suis toute décoiffée. Donc j'ai utilisé. Pour ce faire. Je reprends mon panier. Non. Ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Je vais tout tomber. Donc j'ai utilisé deux fils de chez Teinture Lurée. Puisque c'est de nouveau une collaboration. Et j'ai des cheveux dans tous les sens. C'est horrible. J'ai utilisé deux fils. Donc un fil fingering classique. Donc c'est le fil. C'est ici. Donc c'est. J'ai l'impression que ce n'est pas net. Superwash Mirino Extra Fin. C'est 400 mètres au 100 grammes. Et c'est le coloris Red Red Wine. Et j'ai utilisé un fil Moher. Qui est la Super Kid Moher. Laisse et sois Lace. Et c'est 420 mètres au 50 grammes. Je ne sais pas si c'est très net. Et c'est également le coloris Red Red Wine. Que vous voyez peut-être un peu plus foncé que ce qu'il n'est en vrai. C'est un coloris très nuancé. Enfin très nuancé. Oui quand même. Il est assez nuancé. D'ailleurs ça se voit un peu quand même. Alors ça se voit un peu moins une fois que c'est tricoté avec le Moher. Parce que. Ah bah là vous voyez bien. Parce que le Moher avec les poils ça atténue un peu. Et en fait il faut que je l'ai le bras. La luminosité change et que vous voyez un peu mieux. Bah du coup vous voyez à peu près la bonne couleur. Donc c'est un. Alors je vais remettre mon bras. C'est un projet qui se tricote assez vite. Puisqu'au final on tricote. Je ne sais plus si c'est en 4 ou en 4 et demi. Ça doit être les côtes en 4. Alors je ne sais plus. J'ai un doute. Donc en fait ça se tricote super vite. Le bonnet clairement. Deux soirées c'est fait. Le col un peu plus long. Parce qu'il y a plus de mailles. Mais surtout si vous le doublez. Mais honnêtement ça va quand même assez vite. Donc dans le patron il y a 3 tailles. Il y a une taille enfant. Une taille adulte. Petit adulte en fait. Et la taille adulte 2 qui est un peu plus grande. Du coup vous pourrez faire des duos. Des trios. Tout ce que vous voudrez. Vous pourrez utiliser ce patron. Pour faire des jolis duos. Avec vos enfants si vous le souhaitez. Donc ce patron également disponible dans ma boutique Ravelry et sur mon site. Et il y a des kits chez Teinture Lurée. Alors après je ne sais pas ce qui restera une fois que le podcast sera sorti. Mais je sais qu'elle a prévu des kits avec des laines en stock. Et je crois qu'il y a des précommandes. Donc je vous invite à aller voir. Je vous mettrai les liens en dessous. Si jamais ça vous intéresse. Ça c'est fait. Écoutez pour les sorties patron c'est bon. Exceptionnellement encore une fois. Ce mois-ci il y aura une seconde sortie patron. Puisque j'ai sorti un bonnet et un col. Je me dis que c'est des petits accessoires. Je peux me permettre de vous proposer un vêtement. Et ce sera bleu. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous verrez ça un peu plus tard. Ensuite on va passer au projet fini. Donc j'en ai deux. Que je peux vous présenter. Le premier vous ne l'avez même pas vu en cours. C'est encore un bonnet. Alors ce ne sera absolument pas un patron. Puisque je ne sais pas si vous reconnaissez. Mais bon. C'est le symbole Quicksilver. Donc je ne vais pas faire un patron Quicksilver. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes après avec la marque. C'est mon chéri qui voulait que je lui fasse un bonnet. Il est assez difficile. Il ne veut jamais que je lui tricote ou quoi que ce soit. J'étais plutôt surprise qu'il m'aurait réclamé un bonnet. Mais bon. On a choisi des laines du coup que j'avais en stock. Donc j'ai utilisé pour le symbole en jacquard. De la biobalance de Bességarn. C'était le reste de mon pull Santoline. Donc c'est 55% de laine et 45% de coton. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Mon étiquette est toute à l'huile. Et c'est le coloris. Je ne sais pas quel numéro c'est. Donc je vous mets et vous choisirez. C'est un gris anthracite. Alors je l'ai remis en écheveux parce qu'en fait j'avais un petit reste. Et il a fallu que je prenne un peu de laine pour finir le motif. Et pour faire le pompon. Donc en fait je n'ai pas vraiment bobiner mon écheveux. En fait je l'ai mis autour de mes jambes. Je l'ai tricoté. Ce qu'il me reste à tricoter. J'ai fait mon pompon puis j'ai remis en écheveux. Et ça j'ai fait pareil parce que j'avais un reste aussi. Et je n'avais pas assez avec mon reste. Donc je ne les ai pas là. C'est la base en bol de The Fiber Co. Et en fait c'est un reste de mes chaussettes. Et les rats que j'ai sorti le mois d'année. La base en bol c'est Mérino, Mérino, Alpaga et Nylon Recyclé. Et donc j'ai fait un bonnet avec des côtes doublées. Donc un peu comme ce que je vous propose. Enfin pas un peu. C'est comme ce que je vous propose. Non je ne vais pas trop vous dire. Du bonnet Malva. Avec des côtes doublées. Et ensuite j'ai fait quelques rangs en jersey. Et je suis partie sur une grille. Donc en fait on a pris le logo Quicksilver. Et j'ai avec mon logiciel de tricot. J'ai le moire qui me chatoie de l'année. Le moire du bonnet. Avec mon logiciel de tricot on a fait une grille. Et donc j'ai fait ce motif. Alors ce n'était pas le jacquard le plus facile du monde. Ni le plus agréable à tricoter. D'ailleurs il est loin d'être parfait. On peut voir que sur les grandes parties grises. On voit quand même un peu là où j'ai croisé le fil. Parce qu'il y a des grandes bandes sans motif. Et du coup ce n'est pas facile. Et que le fil du motif était plus foncé que l'autre. Donc ça se voit un peu. En fait on voit un peu. On ne voit pas le fil. Mais on voit un peu que l'émail. Alors après je ne l'ai pas bloqué. J'ai juste mis un coup de vapeur. Mais bon voilà. Ce n'était pas le jacquard le plus fun à faire du monde. Et ensuite j'ai refait quelques centimètres. Et j'ai fait les mêmes diminutions que sur le bonnet Malva. Et on a mis un pompon. Alors j'avais des pompons déjà tout en fourrure. Enfin en fausse fourrure. Mais je n'avais pas la bonne couleur. Et il trouvait ça bizarre. Donc on a fait un pompon en reprenant les deux laines. Enfin j'ai fait un pompon. En reprenant les deux laines. Et puis voilà. Mais je crois que ce bonnet je vous l'avais montré dans mon vlog. Dans le dernier vlog il me semble que je vous l'ai montré. Donc voilà pour ce bonnet. Rien de plus à vous dire. Ce n'était pas le projet le plus agréable à tricoter. Parce que le jacquard était... C'était un peu pénible. Mais en fait c'était pénible parce qu'il y avait des bandes... Enfin voilà. On a des grosses bandes sans motif. Déjà à la base il voulait juste un motif sur le devant. Donc je me suis dit oui. Enfin bon on ne va pas faire de l'intarsia sur un bonnet quoi. Ça m'aura saoulé en fait. Donc bon voilà. Il est content de son bonnet. C'est le principal. Maintenant il le porte. J'avais un peu peur qu'il ne le mette pas. Non il le porte donc ça va. Donc voilà pour ce projet qui m'a pris un week-end. C'est pas non plus hyper compliqué. Enfin oui. De jour. De soirée. Ensuite. Le projet suivant. Vous l'avez vu en cours la dernière fois. Je vous l'ai montré sur Instagram. Il a l'air de beaucoup vous plaire. En même temps j'avoue que les couleurs que ma mini a choisi. Sont plutôt super super jolies. C'est le pull Polygonia. Que je tricote. Donc là j'ai fait la taille 70. Qui n'est pas dans le patron. Donc j'ai déjà fait celui de Chloé. Ma deuxième. Enfin ma deuxième. Je vous ai déjà raconté. Elles sont jumelles. Mais comme elle est née en deuxième. C'est ma deuxième. J'ai déjà fait celui de Chloé. La dernière fois je vous l'ai montré. Il est fini. Elle le porte beaucoup. Manon voulait le même. Bon alors bien entendu pas avec les mêmes restes. Donc quand on avait été à l'heure de la laine. Il y a deux ans du coup. Elles avaient toutes les trois. Les filles achetées un. Enfin je leur avais acheté un mini. De chez Célène. Hop. Je reprends mon petit panier. Un mini de chez Célène. Et c'est le coloris Sweet Pink. Pour Manon. Et là c'est la base. Mérino Nilan. Donc elles avaient toutes les trois choisi un mini. Chloé avait choisi un mini bleu. Manon avait choisi un mini rose. Et Lola je crois qu'il est orange le sien. Et donc on est parti de ce mini. En fouillant dans mes restes. Pour assortir les laines. Donc le mini jaune ne vous le montre pas. Puisque j'ai que l'étiquette. J'ai absolument tout utilisé. Ensuite on a utilisé de la Héline Hélène. Pour le violet. Donc c'est BFL et Soie. Et c'est le coloris Lila. Ça c'est le reste. Un reste de. Ma marinière. Catella T. Qui est sortie de l'année dernière. Ensuite on a utilisé de nouveau. De la Célène. Et là c'est Mérino. Mérino tout seul. Il n'y a pas de coloris. Et en fait ça c'est le reste de mon pull Atirium. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? J'ai utilisé celle-ci. Je n'ai pas l'étiquette. Celle-ci c'est de la Froufrou et Capucine. Quand même de laine. Et c'est de la Single. Je n'ai pas l'étiquette. Et celle-là je n'ai pas l'étiquette non plus. Ça c'est de la ID ID. Oula c'est pas rouge comme ça. C'est un peu plus beau. C'est le coloris Beaujolais en fait. Mais c'est pas rouge comme ça. Non. C'est le coloris Beaujolais. C'est de la ID ID. C'est de la Mérinos. Et c'est le reste de mon... Gilet Knottia. Et donc après réparti. Ça donne ça. Donc en fait j'ai fait la même séquence de rayures que dans mon patron classique. J'ai juste fait une taille plus petite. Puisqu'elles sont plus petites. Donc Chloé ne voulait pas beaucoup d'aisance. C'est pour ça que j'ai fait la taille 70. Manon elle voulait plus d'aisance. Donc elle est plus petite que sa soeur. Mais j'ai fait quand même la taille 70. Du coup c'est plus large. Donc en fait le coloris principal c'est celui que j'avais le plus. J'avais un écheveau complet de la graine de laine. Donc c'est celui-ci. Vous voyez peut-être un peu plus bleu que ce qu'il n'est. Il est vraiment gris foncé mais gris. Donc je m'en suis servie pour faire les côtes du col. Les côtes du bas du corps. Et les côtes des bras. Et elle voulait absolument des rayures sur le corps. Sur le corps. Non. Des rayures sur les manches. Du coup j'ai repris... J'ai repris en fait à peu près la même séquence de rayures. Alors ça tombe à peu près pareil. Une fois qu'elle le met. Ça tombe à peu près pareil. Sauf que en fait je suis tombée en panne de rose. Pour la deuxième manche. Donc je l'avais prévenu. Je lui ai dit tu veux des rayures sur les manches. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire les deux manches pareilles. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de rose. C'est un mije avec 20 grammes. Donc forcément. Donc j'ai fait un peu. Et puis pour la dernière rayure je suis tombée en panne. Donc j'ai fini avec le rouge. Et puis voilà. Et puis en fait elle l'avait vue. Et elle n'avait même pas remarqué que les manches n'étaient pas pareilles. C'est moi qui lui ai dit un peu. Oh bah je m'en fiche. Très bien. Donc là il est bloqué. La dernière fois je vous l'ai montré sur Instagram. J'avais fini une manche. Et j'étais en train de faire la seconde. Là je l'ai fini. Je l'ai bloqué hier. Et il me reste les fils à rentrer. Alors l'inconvénient du coup c'est que... Bah c'est un pull à rayures. Donc il y a des fils quoi. Il y a des fils. Donc il me reste les fils à rentrer. Et elle veut que je lui mette une petite étiquette. Alors on ne va rien voir encore. Donc elle a choisi joli tricot. Les étiquettes qui sont dans ma boutique. Je ne sais pas si c'est net en fait. Parce qu'elle a peur de ne pas se rappeler à chaque fois. Dans quel sens ça se met. Bon même si c'est un col B. Donc voilà. Je vais lui mettre une étiquette. Et puis elle sera le temps. Il y a un cheveu. Donc voilà pour ce patron. Donc il est disponible en taille adulte. Dans ma boutique. Et en fait dans ce patron. Vous avez deux profondeurs de col. Donc il y a le col sage. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour les filles. Et après il y a le V profond. Qui arrive au niveau de la poitrine. Donc là j'ai fait la taille 70. Je vous ai posé la question la dernière fois. C'est à voir si vous êtes... On recommence. Si vous seriez intéressé en fait par une taille enfant. Parce que j'ai bien envie d'intégrer la taille 70. Mais je ne sais pas en fait. Si je l'intègre dans le patron. Si je rajoute la taille 70 au patron actuel. Ou si vous souhaiteriez la taille enfant. Et dans ces cas là. Je... J'intègrerais de la taille 70. Dans le patron... Dans le patron enfant. Donc dites moi ce que vous... Vous en pensez. Dans le vlog j'ai posé la question. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par une taille enfant. Du coup ça permettrait d'utiliser des restes un peu plus petits. Puisque le but de ce pull. Le but premier de ce pull. Était quand même d'utiliser ces petits restes qu'on a. Qui ne servent pas. Bon bah là j'avoue que bon. Je les ai utilisés. Mais il me reste encore... Il me reste encore pas mal. Donc on va faire face à un autre. Non j'ai plus de rose. On va retrouver une autre couleur. Donc voilà pour les projets finis. Que je peux vous montrer. J'en ai d'autres. Mais je les montre uniquement dans les coulisses. Petit aparté. Les coulisses pour ceux qui nous ont rejoints il y a peu. C'est une partie de mon site. Qui est en fait privatisée. Vous payez un abonnement mensuel. Et en contrepartie. Vous avez accès à des articles. Des articles exclusifs. Des vidéos. Là j'ai commencé à mettre des tutos de tricot. Je vous demande souvent votre avis. Enfin voilà. On échange un peu plus en privé. Et voilà. Vous êtes au courant de tout ce que je tricote actuellement. De tout ce qui va sortir. Tout ça c'est dans les coulisses. Si ça vous intéresse. Pareil le lien sera en dessous. Ensuite. Les encours. Et je me rends compte que j'en ai oublié un. Bon j'irai le chercher après. Bah non. De toute façon j'en ai qu'un à vous montrer. Je vais aller le chercher maintenant. Bah oui j'en avais qu'un. Donc le... L'encours. Je sais pas. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je sais pas où. J'avais fait une couverture qui attend toujours ses pompons. Donc j'avais fait une couverture pour poupée. Et je suis en train d'en faire une seconde. Alors en fait c'est ma fille Lola qui l'a commencé. Et ça la saoule parce qu'il faut augmenter et tout. Et qu'en fait il faut augmenter un rang sur deux. Et elle oublie toujours où est-ce qu'il faut augmenter. Comment on fait l'augmentation. Donc ça la saoulait. Donc je reprends le flambeau. Donc c'est la même couverture. Sauf que là en fait on utilise. C'était de la... De la... De la chaussette de chez Fidler. Je crois. Ou Bergeur de France. Je sais pas. Non je crois que c'est de la Fidler. C'est de la Fid... Fid... Fidlfeuille ? Non je sais plus. Je sais pas l'étiquette. Donc on tricote en doule pour que ça aille plus vite. Et voilà. Ça fait des petites rayures. Le rendu est plutôt sympa. Donc là c'est des aiguilles. Je vais peut-être les changer parce que... En fait elles sont pas hyper agréables. C'est pas des aiguilles. Enfin c'est des aiguilles je sais pas. Je sais pas quelle marque. En fait elles sont un peu coudées à ce niveau là. Elles sont un peu coudées. Ça accroche au niveau de la jointure. C'est pas... C'est pas super super agréable à tricoter. Donc je pense que je vais changer les aiguilles. Et puis... Parce que ça me saoule. Ça accroche. Et c'est dans un nouveau petit panier. Je vous en parle là. Mais pour l'instant c'est pas encore officiel. Même s'il y a pas ça d'abonnés aux coulisses le savent. Puisque je crois en est déjà parlé. Je travaille actuellement sur de nouveaux prototypes de paniers. Et d'ailleurs je vais les prendre. Donc... Ce que je fais actuellement c'est ça. Avec des couleurs. Des jolies couleurs. Vous pouvez en voir. Il y en a encore quelques-uns là-haut. Avec des jolies couleurs. Et ils sont ouverts. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. En fait d'avoir la base du panier. Quelque chose qui soit assez rigide. Qui se tienne. Mais de pouvoir le refermer. Pour pouvoir le transporter. Donc j'ai commencé par faire un prototype. Voilà. Plus que de base. Pas fou. A la base j'avais mis qu'une seule coulisse. Mais en fait c'est pas top. Et c'est surtout que c'était pas doublé à l'intérieur. Du coup vous voyez les... Vous voyez les finitions. C'était parce que ça me plaisait pas. Donc là j'avais fait une petite taille. Donc j'ai fait avec les tissus de mon stock. Dans un premier temps. Ensuite j'ai fait celui-ci. Qui me plaisait déjà un peu plus. Qui est plus grand. Qui est lui doublé. Moi j'ai mis la corde un peu courte. Du coup pour ouvrir ça. Qui est doublé. Et j'ai ajouté un petit ruban. Et je sais pas si on va voir. J'ai brodé Malorae. Avec ma machine. En fait on voit de l'intérieur. Voilà du coup c'est à l'envers. Donc là me plaisait un peu plus. Si ce n'est que la finition intérieure. En fait c'était apparent. Et ça me plaisait pas trop. Et je me suis dit que ça c'est peut-être pas mal. D'avoir une base un peu plus haute. Donc là c'est une grande taille. Si on met un pull ça rentre dedans. Et j'ai donc fait. Ce troisième panier. Qui je pense sera le panier. Retenu. La forme retenue pour les futurs paniers. Qui seront dans la boutique. Donc en fait j'ai fait une base plus haute. Donc du coup ça tient mieux. J'ai fait. Alors là j'ai fait une plus petite taille au niveau du tissu. J'ai fait. Donc là c'est bien pour un. J'ai mis plus de cordes. Du coup c'est mieux pour ouvrir aussi. J'ai fait. Oui j'ai mis. J'ai mis mon tissu. J'ai fait plus. Plus court. Donc là c'est bien pour un projet. Donc là j'ai mis. J'ai mis la couverture. Mais si on fait un châle. Ou si on fait. Un petit pur en fingering. Ça passe quoi. Donc voilà. Et du coup j'ai changé la finition intérieure. Et je trouve ça beaucoup plus propre. A la base je voulais surpiquer le tour. Mais en fait c'est ce que j'ai fait sur celui-là. C'est. C'est hyper dur de. Avec la corde. Comme ça fait une spirale. C'est hyper dur de rester droit. Donc en fait ça fait pas. C'est super propre. Et je pense que du coup c'est mieux de laisser comme ça. J'ai remis mon petit machin. Et j'ai fait une étiquette. Mais qui est un peu trop grosse. Je pense que je les ferai beaucoup plus discrète. Et je vais peut-être essayer de broder. Avec ma machine mon logo. Je vais voir si ça passe. Parce que ma machine fait brodeuse. Et du coup pareil. Je l'ai doublé. Et là du coup c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de du coup. C'est beaucoup plus propre. Et ça se transporte hyper facilement. Donc je pense que je vais garder cette hauteur de base. Et ensuite ajuster la hauteur du tissu. Donc là pour un petit projet. Et cette hauteur là. Pour un gros projet. Par exemple comme le pull Litops. Dans cette hauteur. Ça passe sans problème. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits paniers. Je sais déjà ce qu'on pense les personnes dans les coulisses. Ça a l'air de leur plaire. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits paniers. Dans les commentaires. Savoir si vous aimeriez en retrouver en boutique. Sachant que je pense que la prochaine vente aura lieu. Alors je ne sais pas. Ce sera au mois de mars c'est sûr. Je ne sais pas si ce sera le 13 ou le 27. Si vous avez une préférence. N'hésitez pas à me dire. Ce sera un samedi matin à 10h. Parce que la dernière fois j'ai fait le vendredi soir. Et c'était un peu compliqué pour moi. De mettre. C'est plus simple le samedi matin. Donc si vous avez une préférence pour le 13 ou le 27. N'hésitez pas. A me dire ce que vous en pensez. A me dire ce que vous pensez de ces paniers. Parce que j'avoue que. Moi j'aime bien. Mais est-ce que vous vous aimez ? Parce que ça demande quand même beaucoup plus de travail. Que de faire les paniers. Les paniers tout simple. Parce que là du coup il faut que je. Alors même si là j'ai fait la base unie. Après je peux la faire avec des couleurs. Il n'y a pas de problème. Mais du coup il faut faire le tissu. Enfin faire les différentes étapes. Pour les coulisses et tout. Ça prend beaucoup plus de temps. Les coulisses du panier. Donc voilà. Je vérifie mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui. Je n'ai pas parlé d'achat du coup. J'ai oublié. Parce que j'ai divagué sur. J'ai craqué chez Célène. Je vous avais demandé sur Instagram. Si vous connaissiez des boutiques. Qui proposaient un fil. Qui contient du Mérinos et du Moher. Je ne sais pas si c'est net. Mérinos et Moher. Donc c'est 100 grammes. C'est 360 mètres. Et là c'est rose anglais. Il y a plusieurs boutiques qui en proposent. Il y a notamment teinture durée. Il y a arco iris. Il y a IDID. Il y a Célène. Et il y en avait une autre encore. J'ai un trou de mémoire. Enfin bon. Vous m'avez conseillé beaucoup beaucoup de boutiques. J'ai eu du mal à choisir. Du coup j'ai eu du mal à choisir. Mais j'ai vu celle-ci chez Célène. Et elle m'a appelée. Donc j'en ai pris 3 échevaux. Je ne vous montre qu'un échevau. Parce que les autres sont dans un sachet plastique. Donc ça fait du bruit. Donc j'en ai 3 échevaux. Et bizarrement. Je ne sais pas. Cette couleur s'est retrouvée dans mon panier. Je n'ai pas compris comment. C'est un gris tout simple. Enfin tout simple. Un gris clair. Nuancé. C'est le coloris Sourisseau. Et c'est Meridonilon. 425 mètres au 100 grammes. Et ça je pense que ça ferait des jolies torsades. Je ne sais pas si on voit bien. Ça ferait des jolies torsades. Je pense. Alors celui-là je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Celui-là j'ai déjà ma petite idée. Donc j'ai 3 échevaux de chaque. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de laine. Et là j'avoue que j'ai un peu craqué. J'ai acheté chez Célène. Et j'ai passé une commande aussi chez Tricot & Stitch. Alors c'est la première fois que je commande chez Tricot & Stitch. Donc c'est des précommandes que je ne l'avais pas encore reçues. J'ai craqué pour un échevau de son almanac de tricoteuse de chaussettes. J'ai pris l'échevau de janvier sur la base des Stélinas. Bon c'était bleu alors en même temps ça ne pouvait que me plaire. Et j'ai également commandé 3 échevaux de son coloris. Alors je ne sais plus comment ils s'appellent les coloris. Le dernier, celui de l'almanac de février. Je crois que c'est l'ueur. J'ai pris 3 échevaux parce qu'il est trop. Et que j'ai trop envie d'avoir un culot. J'y ai là-dedans. Donc voilà pour les achats, les noeuds. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La couture. Donc j'ai fini la ribambelle de culotte de la dernière fois. Dont vous parlez la dernière fois. Je l'ai fini. Et j'ai acheté de quoi me faire un sac à main. Alors bon là tout est coupé. Donc je vais me faire la besace zip zip. Donc cette taille. C'est la taille médium je crois. Ouais médium. Parce qu'après l'autre c'est plus pour mettre un ordinateur ou quoi dedans. Je veux bien avoir un grand sac à main. Et donc j'ai acheté pour la doublure ce tissu. Noir avec des petites fleurs. Donc voilà j'ai tout coupé en fait. J'ai tout coupé ce retienne. Il ne me reste plus qu'à me mettre. Et j'ai pris du simil noir. C'est un peu plus brillant que ça. Alors voilà. Du simil noir. Et donc bah voilà c'est coupé. J'ai coupé ça le week-end dernier. Maintenant il faut que je couvre. Je ferai peut-être ça ce week-end. Donc après que cette vidéo soit restée. Je ferai peut-être ça ce week-end. Ou la semaine prochaine. Je vais voir. J'aimerais bien le faire assez rapidement quand même. Parce que le mien c'était un sacotin aussi. D'ailleurs je ne vous ai pas dit c'est la marque sacotin. J'adore ses patrons. Je les trouve super bien expliqués. Super clairs. Je vais peut-être vous faire voir. Il y a des mini-pièces. C'est quand même vachement bien expliqué. Il y a des dessins pour tout. Donc en fait ils ont. Il doit avoir un partenariat je pense. Avec la mercerie des créateurs. Puisqu'en fait j'ai commandé. Il faut tout un tas de petites fournitures. De fermetures. Vous voyez à quel point c'est bien préparé. Il faut tout un tas de petites fournitures. Donc les petites attaches. Les fermetures. Le fond du sac pour que ce soit rigide. Donc en fait ils ont des kits sur la mercerie des créateurs. Alors vous choisissez le modèle de sac que vous voulez réaliser. J'ai posé ça ça fait du bruit. Vous choisissez le modèle de sac que vous voulez réaliser. Il y a plusieurs couleurs. Suivant la couleur du tissu que vous avez choisi. Et en fait vous avez tout compris dedans. Vous avez recevé comme ça le petit sac avec tout ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ai juste rajouté la sangle. Parce qu'il n'y avait pas la sangle. Il fallait la prendre à part. Mais du coup et voilà vous avez tout. Vous avez tout. Et c'est beaucoup plus simple que de trouver. Parce qu'en général on l'achète. Ça m'est déjà arrivé. De vouloir acheter sur un site. Et en fait il y a tout. Sauf telle taille de fermeture. Ou alors telle sangle. Enfin tel anneau. Et du coup il faut commenter sur un autre site. C'est pénible. Donc là au moins j'ai commandé tout sur la mercerie des créateurs. J'ai pris aussi le tissu qui vient de là-bas. Et j'avais déjà commandé chez elle pour mon précédent sac. Qui est un sac au teint aussi. Et je ne sais plus. Je crois que c'est Java. Le nom du patron. Mais là les onces commencent vraiment à craqueler. Et ça fait pas terrible quoi. Donc il faut que j'en passe. Écoutez. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour la couture. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le podcast. Ouh là. Ma chaise craint. Pour le podcast en général. J'espère que ça vous aura plu. Que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez des questions. Des commentaires. N'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Et je vous répondrai. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve bientôt. Je pense retourner un vlog peut-être la semaine prochaine. Je vais voir. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces petits paniers. Ouh là. Ça bouge. Allez. On se retrouve plus tard.